Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi, ça y est, 1er mars, comme si c'était une bonne nouvelle, 1er mars 2022, 10h30, heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très mal, et comme je le dis toujours, rassurez-vous, demain sera encore pire, donc profitez d'aujourd'hui. Ceci étant dit, il y a quelque chose d'étrange qui est en train de se passer, un objet mystérieux, une fusée mystérieuse, qui devrait s'écraser sur la Lune, la surface de la Lune, dans trois jours, et on est en train de jouer le jeu du blâme, imaginez-vous, comme si ça avait une importance, mais ça nous fait découvrir à quel point, ou en tout cas, réaliser à quel point, maintenant l'espace est devenu un terrain de jeu, de guerre aussi, et de pouvoir. Le Sun nous rapporte, le US Sun, aujourd'hui, qui a une mystérieuse fusée qui va s'écraser sur la Lune dans trois jours, alors que la Chine, ni que c'est à elle, ni être ablamée pour cette fusée-là, qui va s'écraser sur la Lune, une partie de fusée hors contrôle de la taille d'un autobus scolaire s'écrasera sur la Lune cette semaine. La collision imminente a déclenché une guerre de mots pour savoir qui est responsable. Voici ce que nous savons, nous dit le US Sun. Selon les astronomes, un propulseur de fusée atteindra la surface lunaire le 4 mars, après avoir passé près de huit ans à dégringoler dans l'espace. Ce sera la première fois qu'un objet fabriqué par l'homme s'écrasera sur un autre corps spatial sans y être dirigé. La collision se produira de l'autre côté de la Lune, alors que le morceau d'une tonne de débris spatiaux se déplace à environ 2,6 km par seconde. On s'attend à ce qu'il produise un nuage de débris et laisse derrière lui un petit cratère, bien qu'aucun dommage sérieux ne se produise. Le fracas ne représente aucune menace pour les humains ou quelques autres engins spatiaux. L'objet fait probablement partie d'une fusée qui a lancé un petit vaisseau spatial chinois appelé Chang 5T1 vers la Lune en 2014. En janvier, des trackers ou des suiveurs spatiaux ont calculé qu'un morceau de débris artificiel était sur le point de frapper la Lune. Il a été repéré pour la première fois par Bill Gray qui a écrit ou créé le logiciel populaire Project Pluto pour suivre les objets proches de la Terre. Il a rapporté que la jonque était un étage supérieur d'une fusée SpaceX Falcon 9 lancée depuis la Floride en 2015. Il était en mission pour déployer un satellite d'observation de la Terre appelé DISCOVER pour le National Oceanic and Atmospheric Administration, le fameux NOAA. Alors, cependant, le créateur en question de ce logiciel, Bill Gray, a par la suite retiré sa demande et a déclaré que la partie de la fusée appartenait très probablement à la Chine. La Chine a depuis nié l'accusation en 2015. J'ai mal identifié cet objet et le deuxième étage du vaisseau, en pensant que c'était le deuxième étage du vaisseau spatial DISCOVERY. Mais nous avons maintenant de bonnes preuves qu'il s'agit en fait d'un booster de la mission lunaire Chang 5T1. Le jeu du blâme sur la partie des fusées voyous s'est intensifié la semaine dernière, après que la Chine a déclaré que ce n'était pas la leur. Gray, cependant, pense toujours qu'il s'agit d'une vieille fusée faisant partie d'une mission lunaire de 2014. Ces affirmations ont été confirmées par la NASA et d'autres experts. Donc, ça nous prouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en haut. On n'est pas au courant de tout ce qui se passe au-dessus de nos têtes. On a beaucoup de visiteurs aussi, apparemment, selon même un rapport des agences de renseignement qui ont déposé ça il y a un an et demi maintenant, à peu près l'été dernier, au Congrès, sur des témoignages de pilotes de membres de l'armée américaine. Il y a plus de 140 de ces témoignages qui sont des observations d'objets volants non identifiés ou phénomènes aériens non identifiés qui n'ont pas été résolus. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais je sais que c'est assez important. Il y a beaucoup d'activités. Beaucoup de gens veulent aller sur la Lune, d'autres maintenant prévoient aller sur Mars, mais beaucoup de gens, apparemment, seraient sur la Lune. Peut-être qu'il y a plus de choses qu'on pourrait y penser, d'intéressant pour tout le monde. Pendant ce temps-là, si on reste dans l'espace, imaginez-vous qu'il y a... qui s'en venait vers nous, avec la trajectoire la plus risquée en 10 ans, et on l'a suivi pour savoir s'il toucherait la Terre, et les résultats sont arrivés. Ça aussi, c'est publié par le Sun aujourd'hui. Et apparemment, l'astéoride qui était sur le plan, a maintenant été dépouillé de son statut à haut risque. Je vous laisserai l'article, vous irez le lire. Donc, c'est assez effrayant ça aussi. On le sait, il y en a plein qui nous passent au-dessus de la Terre. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis quelques années. Plein de témoignages aussi de gens qui voient ces comètes ou astéorides, ou queues d'astéorides, ou poussières d'astéorides nous passées au-dessus de la Terre. D'autres s'écrasent sur la Terre avec, des fois, même s'ils sont tout petits, des conséquences grandes. Et celui-là en avait toute une. C'est une roche qui mesure 230 pieds de diamètre, qui est également suffisamment grande pour avoir causé de réels dommages à la zone qu'elle aurait frappée. Donc, on l'espère, mais on ne le sait pas. On nous dit que ce n'est plus vraiment un danger, mais si c'est le cas ou non. Je vous laisserai ça dans la boîte de description. C'est certain que c'est la liste des événements qui vont nous arriver. Ça aussi, quelque chose qui nous tombe sur la caboche comme ça, de plus gros qu'on ne pense ou qu'on ne penserait. Peut-être que ces gens-là sont au courant, ne veulent pas nous le dire ou seront pris par surprise, comme c'est arrivé dans plusieurs cas. Je ne le souhaite pas, mais moi, je me préparerai toujours pour le pire. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501